Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo de TV, je suis Enzo Foukra Aujourd'hui nous nous trouvons en salle à Escaleforme accompagné d'Alexandra Garbert Bonjour Alexandra et merci d'être là parmi nous Pour la démonstration technique d'un des exercices les plus sous-estimés Et les moins pratiqués dans les salles de sport C'est bien dommage car à mes yeux il est indispensable Et je le souligne encore, il est indispensable Aussi bien dans notre sport qu'est le fitness et la musculation Mais également dans les autres sports La preuve en est, il fait partie intégrante de la plupart des préparations physiques Il s'agit du gainage Et aujourd'hui on va voir la planche de gainage en anglais The Plank Donc dans un premier temps, Alexandra va nous gratifier d'une petite démonstration Afin que vous puissiez voir en quoi cet exercice consiste Ensuite nous allons voir ses avantages Quels sont les bénéfices que nous allons tirer de la planche de gainage Et vous allez vous apercevoir qu'ils sont très très nombreux Et enfin comme à l'accoutumé on va décortiquer la version, la démonstration technique de la version Que j'appellerais basique Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va vous proposer un petit protocole Avec des variantes de difficultés supérieures Afin que vous, amis intermédiaires et vous, amis avancés Puissiez continuer à effectuer cet exercice Et faire en sorte qu'il soit toujours productif Donc voilà, tout un programme Dans un premier temps, Alexandra Peux-tu nous faire une démonstration de la planche de gainage ? Voilà, parfait Merci Dans les règles de l'art Donc voilà en quoi consiste la planche de gainage Cet exercice est particulièrement intéressant Car en un seul exercice Vous devez faire appel à deux chaînes musculaires Par contraction isométrique Deux chaînes musculaires Donc la chaîne musculaire antérieure Non seulement vous allez faire appel aux muscles dits superficiels C'est-à-dire ceux qu'on voit Ceux qui sont visibles Mais également, et ça devient intéressant A ceux qu'on ne voit pas Ce qu'on va appeler les muscles profonds Donc la chaîne antérieure, les muscles superficiels Vous avez les grands droits de l'abdomen Mais également les obliques En muscles profonds, il va faire intervenir Et c'est particulièrement intéressant Le transverse Je reviendrai un peu plus tard sur le rôle Et sur l'intérêt d'avoir un transverse fort Quant à la chaîne postérieure Vous allez avoir les muscles du dos Mais également les muscles profonds Ceux qu'on ne voit pas Les muscles paravertébraux Les muscles spinaux Qui vont faire office de véritables charpentes En consolidant, en stabilisant Et surtout en protégeant Votre col vertébral Et en l'occurrence Vos disques intervertébraux Donc voilà Quels sont les avantages de cet exercice ? Le premier avantage Vous l'aurez compris C'est qu'il va vous offrir Un gainage du tronc Qui va être très fort Et donc Une parfaite protection De votre col vertébral Qui va quand même être soumise A pas mal de stress Entre les mouvements de cisaillement Les mouvements de compression Voilà Il est vraiment important De chérir cette colonne vertébrale Qui je vous le rappelle A quand même la pièce maîtresse De notre squelette C'est le centre névralgique De notre squelette Mais également Elle va vous permettre Enfin ce gainage Va vous permettre D'avoir une meilleure stabilité Un meilleur contrôle Donc un meilleur contrôle des poids Et surtout De vous prémunir De toute éventuelle blessure Deuxième avantage Cette fois-ci On va parler efficacité de travail Un gainage important Un bon gainage du tronc Va permettre Un bon transfert Des forces Un bon transfert des forces Du haut du corps Vers Du haut Vers le bas du corps Justement Par ces chaînes Par ces chaînes musculaires Et qui va avoir Un impact direct Sur vos performances Que ce soit Surtout sur les gros mouvements Tels que le soulever terre Le squat Mais en règle générale Il est toujours bon D'avoir un gainage Très très fort Notamment pour ce transfert De force Troisième avantage Vous avez pu le voir C'est un exercice Qui ne nécessite aucun matériel Tout du moins On va le voir par la suite Il nécessitera très peu de matériel Pour les versions Un peu plus avancées Donc que vous fréquentiez Les salles de sport Ou que ce soit chez vous Et bien Aucune excuse Vous pouvez le réaliser Et enfin Je vais revenir sur ce fameux transverse C'est un exercice Qui est particulièrement intéressant Car il va vraiment travailler C'est un des rares exercices Qui va vraiment travailler le transverse Alors le transverse Je vous le rappelle C'est ce muscle situé Dans le plan profond Des abdominaux Donc c'est un muscle Qu'on ne voit pas Il va faire office Il fait le tour du corps Il va faire office Imaginez une gaine Bah grosso modo Voilà j'ai une gaine Le transverse C'est une gaine Donc il va non seulement Avoir un rôle protecteur Un rôle stabilisateur Mais là ça devient intéressant Notamment pour vous Messieurs Et mesdames Qui voulez avoir le ventre plat Et bien il faut savoir Que si votre transverse Est fort Il va permettre Un bon maintien Un bon Comment dire Un bon maintien Des viscères et des organes Dans l'abdomen Vos viscères et vos organes Vont parfaitement être compactés Dans votre abdomen Ce qui va vous donner Un ventre plat Alors il y a aussi Un autre avantage Bon c'est un peu plus compliqué Mais il y a un autre avantage Aussi à avoir Ces viscères Et ces organes Bien compactés Dans l'abdomen Et donc d'avoir Un transverse très fort C'est qu'en fait Il faut savoir Qu'il y a un muscle Inspirateur Le diaphragme Qui est situé à l'aplomb Qui va prendre appui Sur ses viscères Alors grosso modo Plus l'appui Va être fort Va être bon Mieux vous allez respirer Vous l'aurez compris Si vous avez un diaphragme Si vous avez un transverse Qui est mollasson Et donc les organes Qui sont poussés vers l'avant Le diaphragme Va avoir un appui Excusez-moi l'expression De merde Donc vous risquez Des insuffisances respiratoires Donc voilà En quoi Voilà les bénéfices D'avoir un transverse Très fort Ventre plat Meilleur respiration Tout aille gagner Donc voilà On a vu les avantages Pas d'inconvénients Majeurs On a vu les avantages Donc maintenant On va passer de suite A la démonstration technique A tout de suite De retour pour cette démonstration technique Donc on va aborder de suite La version dite basique Donc dans un premier temps Alexandra s'il te plaît Dans un premier temps Vous allez placer vos coudes Vos coudes devront être placés Directement à l'aplomb Des épaules Deuxième des choses Qui va être importante Durant cet exercice C'est de garder la tête Dans l'alignement De la colonne intébrale En aucun cas Vous devez lever la tête Sinon vous allez accumuler Des tensions Au niveau des cervicales Au niveau de la nuque Pas terrible Donc toujours conserver Cette neutralité spinale Une fois que les coudes Sont placés Vous allez tendre les jambes Vers l'arrière Complètement D'accord Jambes qui vont être groupées Ce qui va être important Durant cet exercice Vous devrez serrer Bien compacter les cuisses Mais également Contracter les fessiers Alors dans cette position là Il y a deux erreurs Qui sont communément commises Par la plupart Des pratiquants Qui réalisent encore cet exercice Le premier C'est un relâchement Au niveau abdominal Qui va nous faire assister A ça Voilà Le pont Qui va s'effondrer Un petit peu Là les amis Déjà premièrement Pas d'efficacité de travail Mais deuxièmement Vous allez accumuler De fortes tensions Dans le bas du dos Ça risque de faire Très très mal Deuxième erreur Qui est souvent commise A l'inverse C'est le pontage Alors là Ce sont les personnes Qui viennent vous voir En disant Ouais je trouve ça Super simple en fait J'ai fait 4 minutes Donc effectivement Bon c'est pas méchant Mais on le voit souvent Là les exercices de travail Encore une fois Au niveau du tronc C'est néant Ça va plutôt être Les cuisses Enfin bref Donc encore une fois Veillez Et ça c'est important The plank La planche Voilà Il faut ressembler A une planche C'est à dire Que tout Devra être Parfaitement aligné Alors il y a une astuce Enfin une astuce Une grosse astuce Qui va vraiment Être garant d'un bon travail Notamment au niveau du transverse C'est qu'il va falloir Que vous aspiriez Le nombril Ça c'est hyper important Aspirer le nombril Un peu comme un mini vacuum Pour ceux qui connaissent Donc vraiment Aspirer ce nombril Et maintenir Un peu comme si Vous vous apprêtiez Recevoir un coup Voilà Je rentre le ventre Et je gagne un maximum J'aspire le nombril Donc voilà la position Au niveau de la respiration Et une respiration Abdominale Mais lente Lente et profonde D'accord Et vous allez veiller Alors ça c'est un exercice Qui est un petit peu Parce qu'on a tendance A inspirer Et rentrer le ventre Là je vais vous demander De faire l'inverse Les amis C'est à dire que Lorsque vous allez Rentrer le ventre Vous allez expirer Lentement Mais profondément D'accord Voilà Parfait Bien sûr Lorsque Lorsque Indépendamment De votre volonté Ça va commencer A s'affaisser Au niveau Des abdominaux Et provoquer Une lordose Au niveau Au niveau Des lombaires C'est que la série Est terminée Voilà Parfait Groupez bien Les jambes Contractez bien Les fessiers Aspirez bien Ce nombril Ayez vraiment Tout parfaitement Aligné Merci Alexandre Donc voilà Pour la version De base On va passer Maintenant Vous allez voir C'est un cheminement Un petit protocole Un mini protocole De montée en difficulté Alors Le premier La première difficulté Qu'on va intégrer C'est la surélévation D'un des points d'appui Alors on va se remettre En position de planche Ça nécessitera juste Un petit banc Mais si vous êtes chez vous Vous pouvez très bien Prendre une chaise Par exemple Et je vais tout Alexandra Tout simplement Voilà Surélever ses jambes En conservant Exactement La même La même technique C'est à dire Que le coude Est à la pont de l'épaule La tête est alignée Dans l'alignement De la coude intérale Il n'y a aucun pontage Elle aspire bien Le nombril Les jambes sont groupées Tout est bien contracté Voilà Parfait Merci Je reviendrai Un peu plus tard Sur le nombre De séries Le nombre de fois Le nombre de séances Que vous devez faire Par semaine Et enfin Surtout le temps De travail Alors Deuxième version Deuxième variante De difficulté supplémentaire On va se remettre En position de planche Alors on a vu Une surélévation D'un des points d'appui Maintenant On va avoir Une réduction De la surface d'appui En créant une instabilité Tout simplement En vous mettant En position de planche Et vous allez Tout simplement Lever une jambe Voilà On va alterner Je vais la poser Je vais lever l'autre Alors vous pouvez très bien Faire 5 secondes Une jambe 5 secondes L'autre Ça va avoir quoi Comme incidence Tout simplement Déjà Vous allez créer Une petite instabilité Cette instabilité Le corps Indirectement Va la contrecarrer En engageant Les muscles Stabilisateurs Voilà Parfait Très très bien Voilà Et toujours Toujours la même technique Ce qui est important C'est que regardez La jambe se lève Par contre Le bassin reste fixe En aucun cas Voilà On doit voir Le fessier se lever Et le bassin Se leur doser Il y a uniquement La jambe tendue Merci Alexandre Voilà Pour la deuxième Variante La troisième Variante Alors celle-ci Est un peu plus Compliquée Il nécessite déjà Un peu plus d'expérience On va se remettre En position De planche Classique Alors on a vu Réduction de la surface On a vu surélévation D'un des points d'appui On a vu la réduction De surface Et création D'une instabilité Maintenant Ce qu'on va voir C'est qu'on va travailler Sur le bras de levier Alors vous allez vous mettre En position de planche Tout simplement Et ce que vous allez faire C'est que vous allez reculer Vos appuis De pied Qui va avoir Pour incidence Vous pouvez le voir là Regardez Les coudes d'Alexandra Sont placés À l'avant de l'épaule Et grosso modo Les amis Vous allez vous apercevoir Plus les coudes Vont être avancés C'est-à-dire Plus vous allez reculer Les pieds Plus la tension Va être énorme Pour ceux qui ont fait De la brawl out C'est exactement Le même principe La technique Qui est exactement La même Toujours Aspirez le nombril Bloquez bien Contractez bien Et vous pouvez Bien sûr Si vous pouvez Si vous en avez Les capacités Vous challenger En reculant Un petit peu Les pieds Allez On va challenger Un peu Alexandra Recule les pieds Grosso modo Plus vous allez atteindre La position Des bras Quasiment Tendus Plus ça va être Difficile Les amis Bien Alex Parfait Parfait Tu peux encore un peu Allez Top Merci Parfait Ah bah t'avais le t-shirt Qui Le t-shirt Qui a aidé Alors voilà La version Les bras Complètement tendus On l'abordera un peu plus tard On appelle ça Le superman Là en l'occurrence Le t-shirt Est bien choisi Ce sera plutôt Superwoman Donc voilà Voilà les Petites variantes De difficulté Que vous pourrez tester Encore une fois Selon votre niveau Alors comment décider De passer à un niveau A un niveau supérieur Bah tout simplement Faut savoir les amis Que le gainage Le gainage Ce n'est pas un travail A faire sur 5-6 minutes D'accord Le gainage L'idéal C'est de faire Des séries Enfin des séries De 10 à 30 secondes D'accord 10 à 30 secondes Selon le niveau de difficulté Que vous avez choisi Au delà C'est plus très intéressant Donc voilà Si par exemple La planche de gainage classique Vous la maintenez plus de 2 minutes Il faut l'oublier Et passer directement A une version Une des versions Qu'on a vu De difficulté Super Alors le nombre Le nombre de séries Pardon Je vais y arriver Le nombre de séries 3-4 séries C'est parfait Alors combien de fois Faire du gainage Dans la semaine Alors certaines personnes M'envoient des mails En me disant Est-ce que je peux en faire Tous les jours Non C'est pas productif Les amis Je vous conseille De 3 séries 3 séances maximum Dans votre semaine Encore une fois Ça ne sert à rien De faire un sprint Sur 3 mois Et de laisser tomber Le tout c'est la régularité Je préfère Que vous en fassiez 3 fois dans la semaine Sur 5 ans D'accord Que en faire 7 fois par semaine Et arrêter au bout De 2 mois Encore une fois La régularité Et mettre Mots En musculation Et dans l'autre sport Donc voilà les amis J'espère Que vous allez tester Ces exercices Et j'espère que vous allez L'intégrer Car le mot de la fin Ce sera que Ces quelques minutes Que vous allez accorder A cet exercice Cet investissement minimum Va avoir Enfin Il va y avoir un retour Sur l'investissement Qui va être colossal Colossal Aussi bien Moi j'en ai fait énormément Alexandra Vous avez pu le voir C'est pas arrivé comme ça Elle en a fait Également Énormément J'en fais faire Énormément Également A mes clients Je vais répondre A une question A certaines personnes Me demandent Si ça provoque L'hypertrophie Au niveau des abdominaux C'est à dire Au niveau des grands droits De l'abdomen Non 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 C'est pas avec cet exercice Là que vous allez avoir Des grosses tablettes Mais par contre Par contre Je vous garantis Qu'un gainage Vous apportera Beaucoup plus Durant votre carrière De culturiste Que des tablettes Les tablettes On peut les avoir C'est uniquement de l'esthétique Pensez surtout A tout ce que je viens De vous dire avant C'est à dire A la préservation De votre colonne vertébrale Et surtout Au transfert de force Donc voilà Bah écoutez Je vous invite Si vous êtes intéressé A aller sur mon site Internet EnzoCoach.fr Si vous voulez bénéficier D'un de nos coaching distance Que ce soit En termes de plan d'entraînement Personnalisé Ou de plan alimentaire Personnalisé Ou faire l'acquisition De notre shirt No flex no gain J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Et abonnez-vous A la chaîne Ça fait toujours plaisir Les amis Je tiens également A remercier Mon partenaire Protein Center Pour la confiance Qu'il nous porte Je vous invite A aller visiter Leur boutique de complément En ligne L'adresse du site Qui sera en description De la vidéo Vous bénéficiez également De moins 10% Sur chacune de vos commandes Avec des prix Qui sont déjà Ultra compétitifs Je vous laisse Seul maître juge Avec le code Qui s'affiche dès à présent Donc voilà Je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur Enzo TV Je suis Alexandra Garbert Je suis Enzo Foukra A la semaine prochaine Les amis Bye bye Ciao Bye Sous-titres par Jérémy Diaz